La nuit de la solidarité est une opération de décompte des personnes sans abri organisée par la Métropole du Grand Paris depuis 2022. Elle vise à mieux connaître le nombre, les profils et les besoins des personnes sans solution d'hébergement sur un territoire, une nuit donnée, pour adapter les politiques publiques en réponse. 32 communes ont participé au décompte en janvier 2024. De telle sorte qu'à partir des décomptes que nous faisons, l'année dernière on avait décompté plus de 3600 sans abri, on puisse identifier les lieux où il y a le plus grand nombre de sans abri pour pouvoir préparer, dans le cadre du plan d'hébergement, l'accueil futur de ces sans abri. La conviction qu'on porte, c'est celle d'avoir une approche métropolitaine pour porter cet esprit de solidarité et d'équité dans l'effort entre les différents niveaux de collectivité. Et si on veut déployer demain des politiques publiques volontaristes sur la question de l'habitat et du logement, il faut des données fiables. Essayez nous aussi de construire des ponts entre nos propres services, d'une ville à une autre, d'une commune à une autre, d'une interco à une autre, d'un département à un autre. Donc là aussi de pouvoir essayer de simplifier certains parcours et certaines ruptures de prise en charge quand il y a des changements de situation. Une situation qui est particulièrement préoccupante, sur laquelle il faut poser un diagnostic. C'est le but et le sens de cette nuit de la solidarité. Et ce diagnostic, on le pose avec des professionnels, avec les services, les fonctionnaires de la ville chargés de la solidarité, les associations, les grandes associations et aussi beaucoup de bénévoles qui sont en train de se former en ce moment même et qui vont faire ce travail de décompte. A partir de ce travail-là, nous allons évidemment faire des propositions. L'opération est coordonnée par la métropole du Grand Paris. L'atelier parisien d'Urbanis accompagne les communes sur l'appropriation de la méthode et exploite les résultats du décompte. Chaque commune se charge de la préparation et de l'organisation de l'événement sur son territoire. Certaines communes ont partagé leur expérience. On a travaillé de manière collégiale par contre sur tout ce qui était carte secteur. On avait fait un petit tour de ville aussi pour mieux connaître aussi notre territoire, voir comment on allait répartir nos secteurs. Est-ce qu'il y a des secteurs qu'on allait faire en voiture, à pied, voilà, pour pouvoir un petit peu repérer. On a travaillé aussi de manière collégiale sur le PowerPoint de formation à destination des bénévoles et sur la répartition des équipes. Donc nous, sur la commune de Rony, on n'était pas du tout à l'échelle de Paris. On avait 13 secteurs et on a essayé de répartir donc 4 personnes par équipe. En couvrant l'ensemble d'un territoire pour aller à la rencontre des personnes sans solution d'hébergement, l'opération vise à une meilleure connaissance des publics. De nouvelles situations sont parfois identifiées au cours de la nuit. Les personnes peuvent être mises en lien avec des professionnels. A titre d'exemple, la ville de Colombes témoigne ainsi de certaines actions sur le terrain. Sur ce dispositif, on a aussi profité de l'occasion pour distribuer des plaquettes qu'on avait réalisées à l'occasion, notamment sur la problématique du plan Grand-Froid, puis des différentes brochures qu'on a distribuées auprès des SDF pour qu'ils aient des numéros de téléphone, des contacts pour appeler en cas de besoin. Les communes engagées dans la démarche ont porté des actions de solidarité en lien avec leurs partenaires. Le soir même ou après l'opération, plusieurs communes ont partagé leurs idées et actions. Suite à la nuit de la solidarité, le CCS a également procédé à des domiciliations des personnes pour que leur accompagnement social soit encloché et des droits soient ouverts. L'accompagnement, parce qu'on est bien entendu sur un décompte sur cette nuit-là, mais derrière, qu'est-ce qu'on fait ? On entend le retour d'expérience des autres villes sur l'accompagnement qui est mis en place. Nous, on a décidé de travailler avec la circonscription de notre service social. Au-delà du recensement, la nuit de la solidarité permet aux communes de mieux identifier les besoins des sans-abri. La nuit de la solidarité nous permet aussi de connaître un petit peu plus ces personnes dans le détail grâce au questionnaire qui est fourni pour la nuit à tous les bénévoles, qui rentrent un petit peu plus dans le qualitatif, et notamment sur leurs besoins au moment où on les interroge. Le décompte de la nuit de la solidarité couvre une partie du territoire du Grand Paris, avec un enjeu d'élargir le périmètre d'études pour les années à venir, pour consolider la connaissance du sans-abrisme à l'échelle métropolitaine. Plusieurs communes ont renouvelé leur engagement d'édition en édition. Certaines expliquent les apports de l'opération à l'échelle locale. Nous, on s'a aussi ouvert un petit peu le regard des habitants d'Aubervilliers sur comment regarder et aussi aborder les personnes qui vivent à la rue.